Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un rowing yates et un rowing pendlay. Ce sont essentiellement deux variantes du rowing bus penché sur lesquelles j'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à la voir parce que ça va éclaircir quelques points que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Donc le rowing pendlay a été inventé par coach Glenn Pendlay, donc c'est un entraîneur d'haltérophilie qui a inventé cet exercice pour développer la puissance du dos de ses athlètes. Tandis que le rowing yates a été popularisé par Dorian Yates, un culturiste qui a utilisé cet exercice pour pouvoir optimiser l'hypertrophie et le volume de ses muscles dorsaux. Nous allons commencer par le rowing pendlay. La grande différence entre cette variante et le rowing bus penché, c'est qu'ici la barre va retourner au sol entre chaque répétition. En plus, je vais utiliser les muscles du dos pour accélérer la phase concentrique et tirer la barre le plus vite possible. C'est un exercice explosif. Donc je commence par la position de départ qui est légèrement différente de celle du rowing bus penché. Je m'approche de la barre et je laisse une distance de 10 à 15 cm entre la barre et mes tibias. Donc cette distance est nécessaire pour libérer le passage de la barre lors du tirage et pour éviter qu'elle le tape contre les genoux. Ensuite, je me penche et je prends la barre avec une prise en pronation et avec un écart égal à la largeur de mes épaules. Puis, je fléchis les genoux et je place le dos. Notez que la barre n'est pas en contact avec mes tibias, justement pour éviter qu'elle me tape contre les genoux pendant la remontée. Donc, j'ai le dos bien placé, j'ai les épaules légèrement à l'avant de la barre. A partir de là, je suis prêt à faire mon mouvement. Je commence le mouvement en tirant à travers les coudes, donc en engageant les dorsaux et en envoyant les coudes vers le plafond. La barre va venir taper contre mes abdos. Puis, je redescends la barre au sol. Pendant tout le mouvement, je garde mon dos à un angle constant et je ne fais pas des accoules. La respiration est très importante au Rohim Pandey. Il faut que j'inspire avant de commencer. Je bloque la respiration pendant l'exercice et puis j'expire en fin de mouvement avant d'inspirer à nouveau pour faire ma prochaine répétition. Voici pour le Rohim Pandey. Comme vous avez vu, c'est un exercice technique puisqu'il faut garder le dos parallèle au sol pendant tout le mouvement. En plus, il faut tirer la barre d'une manière explosive sans relever le buste. Donc, ce n'est pas facile. Commencez avec un poids léger pour vous habituer à la technique. Sachez que cet exercice stimule énormément les lombaires et les érecteurs du rachis dus à la position du dos. De plus, il recrute davantage les fibres musculaires au niveau des grands dorsaux et des trapèzes puisque la barre revient au sol entre chaque répétition ce qui diminue le réflexe myotatique. Nous allons maintenant voir une différente variante, le Rohim Yates. La différence majeure entre le Rohim Yates et les autres variantes c'est qu'ici, mon dos est plus proche de la verticale entre 50 et 60 degrés par rapport au sol. Donc, je m'approche de la barre et je vais la prendre avec une prise en supination. Je peux la prendre en pronation mais généralement, les Rohim Yates sont faits avec une prise en supination. Je prends l'écart qui est légèrement plus grand que la largeur des épaules Je me mets debout et puis je penche le buste entre 50 et 60 degrés. J'ai le dos bien droit Je commence le mouvement en faisant une rétraction des scapulas et puis je tire vers les abdos. Je pense à contracter fort les dorsaux et à resserrer les scapulas en haut du mouvement. Donc voici pour le Rohim Yates vous avez vu que c'est un exercice qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment. Ici, le but est de développer l'hypertrophie et le volume musculaire des muscles du haut du dos. Nous avons donc vu le Rohim Pendley et le Rohim Yates ce sont deux variantes d'un même exercice mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Chaque variante a un but bien précis. Je vous conseille le Rohim Pendley si vous voulez développer la force et la puissance de votre musculature dorsale en considérant tous les groupes musculaires d'une manière équilibrée. Donc c'est un excellent choix pour les débutants c'est-à-dire quelqu'un qui a moins de 1 an de pratique continue à raison de 2 ou 3 entraînements par semaine. Si vous avez plutôt une bonne base de pratique de puissance et de force musculaire au niveau du dos et que vous voulez plus vous focaliser sur le volume musculaire vous pouvez opter pour le Rohim Yates. Merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à poser des questions j'essaie de répondre au plus grand nombre possible. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir mes nouvelles infos. Merci et bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !